... L'utilisation de médicaments peut comporter des risques ne pas utiliser chez la femme enceinte. On le connaît tous ce slogan. Mais de quel risque on parle ? Non, parce qu'on est d'accord, on ne prend pas des médicaments comme on prend des bonbons. Eh bien, figurez-vous que quand vous avalez un comprimé de doliprane, le principe actif qu'il contient, le paracétamol, va aller guérir votre mal de tête, mais va aussi se disperser un peu partout dans votre corps. Et c'est ça, le fameux risque qui peut provoquer des effets indésirables. Mais pas de panique, je pense avoir trouvé une solution. Mon idée, c'est de remplacer le comprimé par une toute autre forme. Mais pas par des gélules, du sirop ou des suppositoires, non, non. Une forme que vous n'avez pas encore dans votre armoire à pharmacie, puisqu'il s'agit d'un liposome. Et le liposome, c'est quoi ? C'est une petite sphère de lipides, du gras, invisible à l'œil nu qui peut contenir n'importe quel principe actif. Ce qui est pratique avec le liposome, c'est qu'il se comporte dans le corps un peu comme un missile. Il est super solide et il est capable de repérer une cible pour y larguer le principe actif. La cible d'un liposome, c'est souvent un organe malade. Et pour comprendre comment le liposome peut reconnaître un organe et pas un autre, imaginez-vous l'organe malade comme une porte avec une serrure unique. Et il faut que le liposome se comporte comme la clé qui puisse l'ouvrir. Pour ça, je décore la surface des liposomes avec une protéine qui correspond à la serrure que je choisis. Une fois décorés, je largue les liposomes dans la circulation et ils vont circuler et ils ne s'arrêteront qu'une fois la cible rencontrée. L'utilisation de médicaments peut comporter des risques, ne pas utilisés chez la femme enceinte. Mais qu'est-ce qu'ils ont, les médicaments, avec la femme enceinte ? Lors de la grossesse, la mère communique avec son enfant par un organe particulier, le placenta. Il enveloppe le bébé et il fonctionne comme un filtre entre sa mère et lui. C'est pratique parce qu'il fait rentrer les nutriments et sortir les déchets. Mais lorsque la mère avale un médicament, il se peut que le placenta fasse mal son job et laisse passer un principe actif du côté du bébé, ce qui peut être dramatique. Alors pour ça, je travaille sur deux sortes de liposomes. Le liposome numéro 1 qui doit cibler un organe malade chez la maman sans s'approcher du placenta. Et le liposome numéro 2 qui doit reconnaître le placenta et y délivrer le principe actif. Alors tous les jours, je fabrique mes petits missiles et je les envoie en mission au contact de cellules de placenta. Puis j'observe au microscope où ils vont. Et pour le moment, j'ai obtenu trois types de comportements différents. Des liposomes qui ignorent totalement le placenta. Ceux-là, c'est super, je peux les garder pour les traitements de la maman. Des liposomes qui s'accrochent au placenta et libèrent le principe actif dans les cellules. Et ceux-là, je peux les garder pour les traitements du placenta. Et il y a des liposomes qui vont tout droit sur le bébé. Et ceux-là, je ne les garde pas. Et avec ça, j'espère qu'un jour, vous entendrez. L'utilisation de médicaments peut comporter des risques, mais peut être utilisé chez la femme enceinte. Merci.